Musique La RDC est une et indivisible La population est plus grande, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. L'argent, le racine de tout le monde, mbongo misolo, mbongo, 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 mbongo mais aussi comprendre que nous travaillons toujours dans des conditions parfois pas faciles il faut pas grouper tout ça, il faut faire avec, mais le plus important il y a merci de continuer à partager les liens de mission Nabiso, merci encore de continuer à le faire confiance, merci surtout, nabaye ou yu baza pour la première fois, bah s'abonner, mais merci surtout nabaye ou yu baza déjà bah bonnet mais bah zô, sengabatou moussoussou pibas s'abonner grâce à vous, vous allez kouosala moussala ou yu, na bolingo, na détermination, tu vas y aller kouosonga simatek, vous sengabino, vous accompagnez, vous savez l'actualité, vous allez kouosonga, mais c'est là aussi s'ajoute, liberté ou yu, bapessin Franck Diongo, ba yu ba yu ba ki Franck Diongo, kazadu ozare, bo yu ba ki Franck Diongo a kanga mii soussoute, Franck Diongo a bimi libanda, pourquoi ba te ki Franck Diongo a za wapi, qu'est-ce que s'est passé, rester branché, bo ko, yu ba ngo na émission yamukolo yalelo, est-ce que jakinda la azali a enlevé, oui ou non, non, jakinda la azali a enlevé te, jakinda la azali a arrêté, kaka yamukote, jakinda la azali a arrêté na une vingtaine yabajen, oyo ba zala ki ba na siyaj na bango ba zoussa la moa mouboulo, me pour le moment, jakinda la azali a arrêté, kest-ce que s'est passé, bo ko yu ba yango na émission yamukolo yalelo, ni calodero. Les quatre-leads, y'a opposition y'a 25e mai, senga nagi ba dobi, situation s bucketare, ezali soussou, à la motée bango bas aux cinq ans à mon disco les abandakou batelaba congolais faut bâti à moukana bisou natitel ya communauté internationale ou à la déclaration il ya les quatre moustiquaires de la bengarabango basato fait ou flamme dans leur chemin au bango basali au salat mais vous retenir aussi que l'oua et à gb le plan b est allé en marche déjà de ne moukwe g a bandi ba consultation parce que oui mais les chemins il a fait une transition il ya des ans dont le docteur de ne moukwe g a kozala en tête en ayango si maya koyamba les proka touni ayamba n'oubliez pas que déjà il ya de ne moukwe g a l'oubaki l'oua ya chanjaki naïe n'exprisca qui batte la première émission de claudel l'oubaya a sali député katoumiste a qui comme on a dénu moukwe g a l'oubi et c'est là que tout il ya jean claude vwemba a kenda du pé komou naïe mais n'oubliez pas que déjà il ya dénu moukwe g a l'oubaki liwa ya chéri b a kende a bengi ba moufuma citoyen a bengi ba parti politique ba se ritrouver ou ba luka lo lengenini ba koki ko banda ba action oyo e koki kouzala et d'ailleurs n'oubliez pas que ce qu'il est en train de faire c'est un achema ou bango ba si ba banda qui pona pour déstabiliser mbou kanabiso qui va leur donner cette opportunité d'ailleurs beaucoup là dans cette émission tentative nyon soubamiki ya soulèvement ils allaient vouer un échec parce que selon calcule basala qui pona bango sur qui chéri bain a kofi ou bien ils allaient l'engue pela moto je vous avais rappelé ici dans cette émission que n'oubliez pas même pas makambo mo ko oyo et les yernes tango aloubaki tango basala qui marche et loko aloubaki qui est sengela qui même place ya chéri bain au yo a l'engue de l'engue trésor mpoutou mais malheureusement ou bien heureusement pour lui l'ikambo a ne koma kite fallait vraiment et il a moussa conscience il a battu nyo so batu ba mounakye kizani kambo ya koka mo l'omputou qui était un joueur pour une fois ba mima kaya na marche avec objectif ni en tout cas binomoko ba yubi d'engue nye plan ouan alors c'est le plan maintenant ou est allé en place le l'eau qui chassait peu la moto makambo yzala d'engue bozala le denu mkwege continue na ba consultation na yu jusqu'où a koken denango en tout cas et que l'oua ya un chéri bain et ya pour renforcer détermination ya gouvernement ya koba kena ba congolais surtout ya tous en a besoin ya ba enquête le l'eau kena sepéli na yango et zali ya koba mba mali sous-té le gouvernement ya république démocratique du congo ba ko collaboré la batu ya libanda poté vérité et yébana n'actualité nous retenir aussi que est mort de chers ministres honoraires chéri bain oké les gouvernements annonce l'ouverture d'une enquête pré disciplinaire donc le gouvernement lobby et en enquête d'abord ou et alima kambou ya discipline et koubanda d'abord na liboso je kouboulanda ki olivier kamitato on a yé à zon dima ilo komo kote alo bignons bazo salawana esa distraction pon a yé kamitato e sengue li justice l'indépendante babé n'y est pas inquièteur ya libanda kamitato l'eau ou à l'ézé du côté bah vrai qu'elle est à wé katoum biakoyana bango débat vrai enquête et ou katoum biakoyana bango débat beaucoup ça l'enquête bien d'ailleurs je vous ai dit que francis kalombo à l'oubi à tchepa kena messa ma barbou mouko n'a pas d'abord ma information pour que la salle il n'y avait pas mignon kouboum ma tchepa koubou ma tchepa kouboum ta pour le plus samba le plus qu'à trahir de méha koubou mandé bon a lé saint-min C'est une enquête pluridisciplinaire. 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 Le président Tshisekedi a lancé ce samedi 15 juillet la première formation de 2500 magistrats civils militaires de la promotion état du droit nommé après concours. Dans son discours, le chef de l'État a notamment déclaré que l'absence de la justice est une bananisation du mal. Ainsi, il fait appel en ultime à la renaissance de la justice voulue et entendue de tous. Voilà. C'est une enquête pluridisciplinaire. C'est une enquête pluridisciplinaire. C'est une enquête pluridisciplinaire. C'est une enquête pluridisciplinaire. il y a la campagne, il faut le faire, il faut nous l'envoyer bien avant, donc candidataires, on a besoin d'abord pour la députation nationale, et ce qui concerne le Congo, et le reste, nous pensons que le Congo, le Congo, le Congo, est très bien, mais surtout, j'ai aligné notre parti, il y a des candidats partout, il y a des candidats, il y a des candidats, il y a des candidats qui peuvent permettre, et ce qui concerne le Congo, il y a des candidats qui peuvent arriver à ce qui concerne le Congo, au chakongo na moto, moto pe la na na kongo, moto pe la na kichasa, pour dire que bango mokonde, ba se retrouve. Zali kamboya koukamo, zali kamboya passe. K'est ce qui se passe? L'obie batiki Frank Jong. Frank Jong a zala ki arrête na lobby batiki. K'est ce qui se passe? L'obie batiki Frank Jong a zala ki be banquette. Kona nini nama kamboya be stabilisation yambok. Tutoke me koukona na chema ya babo ma chéri ben otele, c'était tout un processus. Alors, Frank Jong d'abord, c'était Salomo et après, lui n'était la pepona koko kordone ba si on y a kichasa, ba zuzi, ba zala ki na bezun, y a ba elema e y a la disposition na bango. Je crois à notre information, Frank Jong a elaboré ba zon bako kiko zoa. Ne bolanda ki ba loma ki gabanda ki kone la makas ba vekana e bako kise ni moukanda pe dakor be le libertés provisoire. Et tango tozali kone ma awa Frank Jong a zongi nanda. na boli na kende na lomba me se passe le chose. Na coordination e bako sak sere teren. Sok le lop kone al waya shere ben je vous rappel kato mi a lomba kane e lomba chi a ye awan a kichasa pa ye kone des ap bako y a de chose o lomba mi y a des choses e salame berona par exemple lomba a kei pezoa ba kopera merona belgite e ron savon koma zosa ba per lomba salame 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 os mo ne ke tou j na sheman aband ya bapaya on a kone destabilise mo kala bisou y y y y y des informations y a des éléments franck djongo a collaboré na ba service batali nivou ya implication na y na coordination koma lugu malade y sali bako 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 bambi bako l'ambang sabino par exemple, comment moutou a couche, batu nyon soubazana mbawa, batu bako sengame banquete ya sol ou sol, banquete indépendante, nubo kek sengwa katundi a tindi fransi kalongo a le banamono konaye ke e katundi alobi nama y materi cherebe a ekonde ya zooloka ba information a tchèmenem 100 jusqu'à 100 000 $, vous comprenez à quel niveau je suis à un niveau et je suis à un niveau tout le monde je suis à un niveau et c'est ça on commence à avoir tout à perdre ce montant là mais moi je ne suis pas blessé je suis à un niveau à un niveau c'est votre argent donc nous nous avons dit nous avons dit nous avons dit c'est récréable donc le frère de l'autre nous avons dit je crois on a le droit des réserves nous avons dit 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 le secrétaire général et ensemble qui a clairement dit et qui a reconnu publiquement d'un certain patrick le général qui est en contact à la bande de stabiliser qui est le bras droit il a reconnu dans un point de presse donc le chemin tel qu'est passé c'est un chemin qui a déstabilisé tout peu comme on a passé dans l'étalyse et comme déjà je vais vous laisser suivre quand même on va revenir juste on va revenir juste après c'est parti 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 Et il y avait l'ordre qu'on devait libérer, tout le monde, tout celui qui était arrêté puisse être libéré. Et ils ont même payé les transports pour certains qui étaient dans les quartiers périphériques. Nous, on nous a escortés par la police, avec depuis que la police, une voiture, jusqu'ici au siège. Voilà, on est arrivés, on est en fin de saut. Maintenant, c'est l'étonnement de se baliser pour que chacun rentre chez lui à la maison. Donc, nous restons concentrés, nous sommes écrouvés. Et nous, on a retrouvé quelqu'un de très très cher. Chez Rigueux et au PND, ce n'était pas notre entreprise, nous nous. Et nous continuons avec notre lutte dans l'opposition. Vous savez, comme on dit toujours avec la jeunesse ensemble, Victoria, certes, la lutte a continué. Donc, la lutte continue. Bamaka, Abafita, Bissot, je ne sais pas, Toumbi Président Refbique. Donc, l'élection a fait Zala, toujours insisté. Et l'enquête a fait Salema. J'ai reçu personnellement les assurances, il y a le ministre intérieur, qui m'a rassuré. Il m'a même donné, il a tout une issue, je pourrais en parler. Il m'a dit, évidemment, à Jacques-Étipard en parler, que le chef de l'État m'avait appelé le ministre belge, pour débattre, il a bâti l'expert, l'expert Berge Bayard, l'expert Foye en Sébazala, il a reçu des experts sud-africains, pour qu'il y ait des enquêtes sérieuses, pour que les responsabilités soient établies. Voilà. Pour l'instant, J'espère qu'à Wana Bolandi, le président de la République, il y a peut-être à Zalekomoune de la Makambia Justice, mais je regrette ce que j'entends, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a une activité de la Makambia, pour la Makambia manifestée, mais ce qui nous permet, c'est-à-dire qu'il y a une activité de la Makambia. Et on les a tous entièrement. Nous, il y a un enlèvement, enlèvement, enlèvement. On a enlevé, on a enlevé. Et c'est très grave. Et c'est surtout que, vous voyez, vous savez, les États-Unis, ils nous ont des membres, ces maîtres, ils nous ont des trèbes, c'est le racisme. Mais quand vous me demandez que, ce sont les membres, ils se voient de la Makambia, vous ne le connaissez pas ? Vous pensez que ça a eu des grands membres. Ils sont à 100 millions. Ce sont les milliards. le président de la République. Il a dit « justice, justice, il a dit que nous avons une réforme. » Mais il n'y a plus de 1500 magistrats. Il a dit « justice, justice, y'a six ans ». On parle de quoi ? Suppon par exemple, ce qui s'est fait, « magistrats, y'a six ans ». On va revenir juste après. Portillon du Palais du Peuple, ce nouveau magistrat, 2500 au total, récemment nommé par le chef de l'Etat, sont venus ce samedi participer à la cérémonie du lancement officiel de la formation initiale de magistrats. Une cérémonie présidée par le magistrat suprême dont l'entrée dans la salle a provoqué un tonnerre d'applaudissements. Résultat du dernier concours de recrutement organisé sur toute l'étendue de la République, ces jeunes magistrats ont été appelés à plus de professionnalisme, de rigueur et de discipline dans l'exercice de leurs fonctions. La ministre d'Etat, ministre de la Justice, qui lance cet appel, a fait remarquer à ses fonctionnaires publics qu'elle usera de son pouvoir pour tous les cas d'indélicatesse qui seront dénoncés. Le pays, qui n'est compté que 3000 magistrats sur l'ensemble de son territoire, dispose actuellement de près de 6000, voilà qui réjouit le président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette joie a été beaucoup plus grande lors de l'adresse du magistrat suprême à ce corps judiciaire, une première. Félix Antoine Tshiseké de Chilombo s'est dit préoccupé par la bonne marche et par l'efficacité de l'appareil judiciaire. Le chef de l'Etat a lancé un appel ultime à la renaissance de la justice voulue et attendue de tous, a-t-il indiqué. Cette promotion, baptisée par le garant de la nation Etat des droits, a applaudi frénétiquement le magistrat suprême qui a évoqué l'amélioration du traitement de magistrats. Il nous a donné la force de croire à la justice et de mieux faire que nos prédécesseurs. Et les conditions dans lesquelles il s'est engagé de mettre l'avocat afin de lui permettre de bien faire son travail. A mes collègues magistrats ou magistrates de bien travailler là-dessus, d'être honnête, d'être loyal, d'être souriés pour ces métiers. Le président nous a mis d'abord droit face à nos responsabilités et qu'aujourd'hui nous devons rélever les défis et nous avons aussi compris que nous incarnons l'espoir de toute une nation. A l'issue donc de cette formation, ces nouveaux magistrats seront affectés dans différentes provinces du pays pour dire le droit. Voilà. Au moment donné, le président est en train de faire des efforts. Il est en train de faire des efforts. comment il a placé les gens peut-être qu'on est dans notre symbole minéré, mais dans notre zone financière c'est-à-dire qu'on est dans notre zone de capot, il y a une rédaction il y a une ligne, il y a un vertige comment il réagit c'est-à-dire qu'il y a quelques secondes pour continuer après Yoelou s'est venu en train de mentir il est encore une fois en train d'utiliser une risque, et il croit que lorsque le régime qui ne s'écrédit pas on va tout de suite, il est en train de craindre, et c'est certain parce que la mutualisation de force ça fait quoi ? et il veut qu'après l'échec de mutualisation de force que le régime qui va venir maintienne les oucidiefs à l'air de ces sous-prétextes qui sont en train de rechercher ici des islamistes le même motif que Kaga me prend pour les FDLR pour vouloir trouver une justification pour se maintenir au Congo je crois que le peuple aujourd'hui a compris et que le nom de Kabila ne peut pas tout le temps être utilisé Yoelou s'est venu en train de mentir il est encore une fois en train d'utiliser une irise et il croit que lorsque le régime qui ne s'écrédit pas on va tout de suite il est en train de craindre et c'est certain parce que la mutualisation de force ça fait quoi ? et il veut qu'après l'échec de mutualisation de force et que le régime qui va venir maintienne les oucidiefs à l'air de ces sous-prétextes qui sont en train de rechercher ici des islamistes le même motif que Kaga me prend pour les FDLR pour vouloir trouver une justification pour se maintenir au Congo je crois que le peuple aujourd'hui a compris et que le nom de Kabila ne peut pas tout le temps être utilisé pour qu'on prend l'aide la justification est banlieue laissez-nous ce venu ancien président qui a pour l'amour à votre Kabila n'a qu'aujourd'hui la maquant mort et l'eau mais au même moment le gouvernement n'a pas refusé des enquêtes enquêtez seulement moi j'ai par exemple il y a des experts sub-africains il y a Belgique il y a des surplaces 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 le gouvernement n'a aucun intérêt il y a des intérêts dans le côté au-delà dans le côté du Congo il y a des surplaces il y a des surplaces les이�uls il y a des surplaces il y a des enquêteurs le gouvernement n'a rienènes à caché je me est ce que nous avons acheté nous avons un pays en tant que pays en tant que pays a été solde quand nous conseillons un pays de 5 000 dollars nous sommes nous venons voir nous avons cela pour nous Lorsque l'Olandi nous sévère, l'Olandi Faudina Kamberi, tu serais là de parler de ce chemin qui s'est fait aussi avec le Rwanda à l'époque, il avait même tout dit, le chemin qui s'est fait en place pour l'élection, pour l'élection, pour l'élection, pour l'élection, suivre ce que le Président avait dit et on va revenir pour continuer avec notre mission. C'est-à-dire qu'après les discussions, il va y avoir une scission dans ce groupe-là, un groupe va venir en République démocratique du Congo et essayer de rentrer dans les institutions, principalement l'armée, et l'autre groupe va faire dissidence pour rester en réserve et se préparer à d'autres agressions. Parce que la réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Ses agressions à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la vraie raison. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme des gens qui revendiquent quelque chose. Donc il nous envoie discuter avec ces pantins, donc il nous envoie ces supplétifs, cherchant à ce que nous allions dans des discussions avec eux pour retomber dans les travers du passé. C'est-à-dire, après les discussions, il va y avoir une scission dans ce groupe-là. Un groupe va venir en République démocratique du Congo et essayer de rentrer dans les institutions, principalement l'armée, et l'autre groupe va faire dissidence pour rester en réserve et se préparer à d'autres agressions. Parce que la réalité, c'est que le Rwanda vit de ça. Ses agressions à répétition, cette instabilité entretenue de la RDC profite énormément et économiquement au Rwanda. C'est ça la vraie raison. Voilà pourquoi le Rwanda ne voudra jamais discuter et voilà pourquoi la République démocratique du Congo refuse de discuter avec ces pantins qu'on nous présente comme des gens qui revendiquent quelque chose. Voilà, je crois qu'il faut comprendre le chemin et les alliés en place. Mais j'aime aussi l'intervention misclée générale Nabussomouko qui donne maintenant position par rapport à la complot. Au Balingibassa, on a Kichassa, mais au Bajoussa, on a à l'Est. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Bokai, on va revenir juste après. Les EDF et les autres opérations dans l'Itouri et dans la partie side, les forces armées sont tentées de faire leur travail. La guerre contre les Rwanda, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquises par ce dernier seront reprises sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie Est souffre beaucoup. Du massacre de Makobo, là, juste à Kichiché, tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Et tôt ou tard, les responsables vont payer. Voilà, je crois que Bino Batuboyuki, message, « Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, justice est communiquée, bien t'es... Tatoumila racontait n'importe quoi serait référé à les autres. Moi, j'ai vu le Rwanda, très bien, et Valérie Francie Kalombo, qui m'a écouté, c'est qu'elle dit réellement la justice pour leur déformer le Balabango. On suit ça pour leur avenir juste après. Je vous remercie, ça c'est très grave. Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, il est entre autres donné à la Cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de patrimoine familial, entre autres de tous les membres du gouvernement, à l'entrée comme à la sortie. Et ça, vous, de la presse, vous devriez le savoir, parce que vous revenez sous l'invitation, mais vous devriez savoir que c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la Cour, en son article 93, donne au juge rapporteur, si les éléments ne sont pas complets, on n'invite pas l'administration, parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine, c'est individuel et c'est secret confidentiel. C'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite. Vous êtes journaliste, il y a des membres, même le premier ministre actuel, mais ils sont tous soumis à cet exercice-là. Les ministres viennent ici et ils le font. Quand on constate qu'il y a des éléments qui manquent, on invite et dans ce cadre-ci, il y avait trois ministres démissionnaires. Les invitations ont été lancées, non pas à un, mais à tous les trois. Donc c'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les trois. C'était pour donner les compléments d'information. Le mardi, ils entrent en contact avec eux tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances. Quitte à ce que l'intéressé, c'est comme ça qu'on fait, quitte à ce que l'intéressé dise, comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance ? Il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre, que lui-même qui est le destinataire, parce que ça a un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé. Il le dira, aujourd'hui même, c'est le mardi, je passerai, si je ne passe pas, j'en dirai quelqu'un. Ça n'a pas été le cas, mais c'est le mardi qu'il va appeler pour dire, je suis empêché, j'envoie mon collaborateur. Il passera, comme les procureurs généraux le venaient de vous dire, à 11 heures. Et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Normal. Il repart à 16 heures, le mardi qui a pris l'invitation. Ce n'était pas pour des réunions, il n'y a aucune heure. C'est juste pour qu'il vienne donner. On lui informe les éléments qui manquent et il les supplèche. Il pouvait les avoir ou les amener après. À 16 heures, le même collaborateur ramène la réponse du ministre Nouvelle pour dire, demain jeudi, je n'aurai pas de temps, je passerai à accepter que je passe vendredi. Il dépose la lettre et il repart. Le procureur général vous dit, était-il, c'est pourquoi il demande, s'il y a des gens qui l'ont vu, qui ont attesté, parce que nous, nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir. Nous avons sa lettre, c'est ça qui est officiel. Et puis, de toutes les façons, on tournerait autour de l'invitation. En fait, s'il était venu et qu'il était entré, mais c'est lui qui recevrait le lettre. S'il était resté à l'extérieur, ni vous, ni moi, personne ne peut l'affirmer. Mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel, lui-même a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi, mais qu'il viendra le vendredi. J'espère que, sur ce plan-là, soyez des professionnels. La constitution de notre pays est à la disposition de tout le monde. Le règlement intérieur, la loi organique, c'est à la disposition de tout le monde. Ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et normales. On veut rattacher cela. On va piéger un ministre. On le piège à la cour. On est dans quel pays-là ? D'accord. Je crois que laisser la place ou laisser l'action publique poursuivre son chemin normalement. Mais sans la justice faire son travail, c'est mieux que chaque personne qui a des éléments, qui peut aider à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait. Parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps-là, mais les éléments dont le procureur général vient de parler, la voiture retrouvée le matin vers 6 heures, les moteurs sont en marche, crimes allumés, la crime est encore allumée, il n'a pas encore sa ceinture de sécurité et le volant, mais avec une balle. On nous demande pourquoi le juge la laissage révale. Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la Cour constitutionnelle, il est entre autres donné à la Cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de patrimoine familial, entre autres de tous les membres du gouvernement, à l'entrée comme à la sortie. Et ça, vous de la presse, vous devez le savoir, parce que vous revenez sous l'invitation, mais vous devez savoir que c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la Cour, en son article 93, donne au juge rapporteur, si les éléments ne sont pas complets, d'inviter. On n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine. ces individuels et ces secrets confidentiels. C'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite. Vous êtes un journaliste, il y a des membres, même le premier ministre actuel, mais ils sont tous soumis à cet exercice-là. pour comprendre ce que Francis Calombo a dit, il n'y a pas de mat. Attendons voir ce que la suite nous réserve. N'oubliez pas de vous abonner, de partager les liens. A tout d'alors, si vous ne revenez pas, je ne vous remercie pas. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada De cette terre richement bénie, un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Sous-titrage Société Radio-Canada